Sénégal, bonjour, Ndé Kétéyo, Ndé Kétéyo, il y a des opposants qui ont fait leur djebelou chez Makisal, en quoi Bamba Fall, M. le maire de la Médina, dans la tribune de dire, Bileuhi, Woleuhi, Woteluhi, certains opposants roulent pour Makisal, Détouai Bamba, waouh, waouh, persiste et signe Sawaï, Fall, Cheikh Armadou Bamba, qui dans la tribune nous livre que des opposants pro-Makisal, il en existe et a gogo mort. Oh, retenons une précision XXL signée M. le maire de la Médina dans la tribune, à savoir, Makisal n'est pas mon ennemi. Cependant, Bamba Fall, toujours, dans le journal du groupe des médias, d'indiquer à qui veut et à qui ne veut l'entendre, que Diou, c'est-à-dire Koukounounou, va briguer un troisième mandat et par la force d'Olébap. Même s'il est dit, Mbam Gatnewaïsi, Djurgi Lebok, la tribune s'intéresse au dialogue national, qui semble aujourd'hui pédaler dans de la choucroute. En d'autres termes, c'est l'impossible entente dans le dialogue national autour des points qui ont pour nom article 80, cumul de mandats, arrêté Ousmane Goum et entre autres, Tolov Tolov, qualifié de loi ou disposition légale, liberticide à tort ou à raison. La raison étant, Hélène et l'émotion nègre, Grand-Place souligne ce que pense l'auteur, compositeur et arrangeur de l'arrêté Ousmane Goum. Mettre Ousmane Goum en personne, en chair et en os, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de dire à haute et intelligible voix que la liberté ne peut pas aller sans la responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que l'auteur, compositeur et arrangeur de l'arrêté Ousmane Goum, comprenez, maître Ousmane Goum lui-même, affirme qu'il faut sécuriser le cœur de la République. M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, en croisade contre les bagailleurs de l'État. Et en l'État, les échos révèlent que Macky Sall met fin à la bamboula avec le bien public, ce que rend public que les échos gravitent autour de la gestion et l'utilisation des voitures de l'administration. En tout cas, l'acquisition de véhicules de fonction et de service a été purement, voire simplement suspendue à compter d'aujourd'hui. Ce jour, on peut dire, sans trop se tromper, que Macky Sall bande les muscles contre ceux-là qui pensent que le bien public est un bien personnel, voire un lec si on en croit Vox Populi. Le journal de Notèque Nyangal National, universel mondial, suspend qu'en, 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 l'achat de véhicules à partir d'aujourd'hui. Ce jour, il y aura un recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs avant le déploiement d'un nouveau système de gestion renseigne Vox Populi. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, la fin de la bamboula sur les véhicules administratifs. Badou, en tout cas. L'Observateur l'offre toujours. Au chapitre de l'acquisition de véhicules, de l'administration révèle que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Amnoloukheo, Macky Sall a débusqué un scandale à 5 milliards de francs CFA. Il a été question d'une affaire de tour de passe-passe entre ministres, renseigne l'Observateur Lops en clair. Le journal du groupe Futur Média explique comment ? Eh bien, comment les ministres contournent la DMTA pour dépenser 122 milliards de francs CFA en 6 ans. L'an 2020, parti pour être une année de la mise à nu de ceux qui prennent l'argent public pour un bien personnel, si on en croit Libération. Le journal, en tout cas, titre, bamboula dans l'achat des véhicules administratifs. L'ARTP se tape deux bolides, deux bolides à 147 millions de francs CFA. Eh waïssamboï ! Sommes-nous tentés de dire, car Libération indique, Macky Sall étale sa colère en Conseil des ministres et suspend tout dans les ministères, agences et sociétés nationales. À la question de savoir pourquoi, eh bien, pourquoi Macky Sall s'est radicalisé pour aboutir à la suspension de l'achat de véhicules au niveau des ministères, agences et sociétés nationales. Eh bien, Libération dans ses colonnes d'indiqués, après avoir constaté des abus aux conséquences budgétaires et financières énormes pour l'État, le président de la République a décidé hier, en Conseil des ministres, de suspendre, à compter de ce 20 février 2020 et jusqu'à nouvel ordre, toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. En tout cas, Libération a sa une d'indiquer que ceux qui auraient mis le feu aux poudres porteraient sur un fait, à savoir, l'ARTP. L'ARTP qui se tape deux bolides à 147 millions de francs CFA. On est où là ? Sommes-nous tentés de nous demander ? En attendant, terminons avec la tribune qui titre « Stade du Sénégal pour un coût de 156 milliards de francs CFA. Djamia Djo coûte cher. » Pourquoi ? Eh bien, parce que le stade olympique d'MBP en Côte d'Ivoire a coûté 50 milliards de francs CFA et celui de Radès, 60 000 places, à 49 milliards de francs CFA. Bon, le stade prévu à Djamia Djo va coûter 156 milliards de francs CFA et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es donc, t'es ? Ououi, fouillez-je me t'y ! Bon, vive le Sénégal ! Mesdames et messieurs, bonjour. La question du cumul de fonctions de chers de partis et de présidents de la République constitue un point d'achoppement entre acteurs, partie prenante au dialogue national dans sa composante politique. Aujourd'hui, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères écrivent que s'il manque de consensus est constaté au sein de la commission cellulaire du dialogue à cause du statu quo noté du côté de la majorité présidentielle, la société civile, à l'origine de la proposition de la dite réforme, n'en démore toujours pas. Et aujourd'hui donc, Sud Quotidien a donné la parole à Mondiaï Cissé, secrétaire exécutif de l'ONG 3D, tout comme Valjo Yondiaï, expert électoral du collectif des organisations de la société civile pour les élections du Sénégal, sans oublier Ababa Carfal, du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Et ils sont tous revenus sur les avantages d'une telle réforme pour une lisibilité du jeu politique. Un autre point d'achatement dans ce dialogue politique, c'est bien sûr l'arrêté Ousmane Gomme. Cet arrêté qui interdit toute manifestation dans le centre-ville de Dakar fait toujours polémique. Mais aujourd'hui, dans le journal Sud Quotidien, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui brise le silence. Et dans une interview accordée au groupe Sud Communication, l'auteur de l'arrêté à controverse revient sur les motifs. Tout d'abord, il rappelle l'environnement et le contexte d'alors, qui était un contexte d'effervescence et de trouble, où il était important de préserver le centre-ville contre tous ces dérapages qui étaient en vue. Car le centre-ville, c'est aussi le cœur du pays, puisqu'il y a toutes les institutions de la République, les grands hôpitaux, la zone militaire, mais aussi c'est le cœur économique et financier du pays. Donc, pour mettre Ousmane Gomme, même si la liberté de marché est inscrite dans la Constitution, mais elle est encadrée juridiquement par cette Constitution, puisqu'elle doit s'exercer dans le cadre des lois et règlements. Donc, retenons avec l'ancien ministre de l'Intérieur que l'État doit être le garant de l'ordre public, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, à la sécurité publique, et ce sont des prévocatives de l'État qui sont incontournables. Nos confrères de loi, Grand Place, ont aussi recueilli les propos de l'ancien ministre, maître Ousmane Gomme, qui indique que le cœur de l'État mérite protection. Et l'ancien ministre croit qu'il faut lever l'équivoque sur ces deux vocables. Selon lui, il faut tenir compte des impératifs catégoriques, à savoir la sécurité publique et la liberté publique. C'est pourquoi il dit que le moment est venu dans notre pays d'en arriver à un débat national sur la liberté publique et la sécurité publique, sur ordre public, et trouble à l'ordre public, pour que tout le monde prenne conscience que la liberté ne peut pas aller sans la responsabilité. La Bamboula continue dans les structures parapubliques et société nationale, malgré les mises en garde du chef de l'État, Macky Sall. Et aujourd'hui, dans le journal Libération, nos confrères nous révèlent qu'il y a de cela quelques semaines, l'agence de régulation des postes et des télécommunications s'est tapé deux véhicules pour la ronde de l'aide somme de 147 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Au ministère de la Justice, 460 millions de francs CFA ont été inscrits pour l'achat de véhicules. Le ministère de la Microfinance, 198 millions de francs CFA. Celui de l'agriculture, 118 millions de francs CFA. Et le secrétariat général du gouvernement, 65 millions. Et hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État, Macky Sall, a tout simplement décidé de suspendre, à compter de ce 20 février, et jusqu'à un nouvel ordre, toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. L'information figure également dans le journal Le Soleil et nos pauvres frères nous indiquent que l'on s'achemine donc vers un recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs et une révision de leur réglementation. Et les membres du syndicat national des cadres et employés de l'administration au public approuvent donc cette décision du chef de l'État de remettre de l'ordre dans l'utilisation des véhicules administratifs. Dans le journal LAS et Matard d'Abo qui estiment que c'est une mesure salutaire, mais il demande au chef de l'État de veiller à ce que les gens ne substituent pas l'achat à la location. Hier, en Conseil des ministres, il a été aussi question de l'épidémie à coronavirus. Et dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que la sensibilisation et l'alerte soient maintenues, surtout au niveau des frontières. Et justement, dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent qu'il y a des Chinois qui sont de retour à Dakar et ces derniers font peur. Et c'est un citoyen sénégalais qui travaille dans une entreprise chinoise qui, via les réseaux sociaux, a fait savoir qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont de retour au Sénégal. Donc, il faut dire avec nos confrères du journal l'évidence que le coronavirus installe la psychose dans notre pays. C'est aujourd'hui que le président de la République va procéder à la pause de la première pierre pour lancer les travaux du stade du Sénégal de Jamnia Djo pour un coût de 156 milliards de francs CFA. Nos confrères du journal Tribune trouvent que c'est cher car, comparé à d'autres stades en Afrique, le montant paraît excessif pour ce bijou qui va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. A titre d'exemple, nos confrères nous indiquent que le stade olympique d'Ebimpe en Côte d'Ivoire a coûté 50 milliards de francs CFA et le stade de Radès qui compte 60 000 places, 49 milliards de francs CFA. Terminons par nos confrères du journal Enquête qui nous propose aujourd'hui tout un dossier sur l'athlétisme sénégalais. Un manque d'infrastructures, des pistes délabrées, une fédération sans moyens, une tutelle indifférente. Voilà les mots dont souffre l'athlétisme. Et pourtant, dans deux ans, le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse alors que les deux seuls stades fonctionnels vont être fermés. Néanmoins, le régime met le paquet sur la réussite de l'organisation et compte sur le stade du Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Cette décision annoncée hier en réunion du Conseil des ministres. Oui, la fin de la bamboula sur le marché et des véhicules de l'administration. Le président Salsis prend l'achat à des véhicules à partir d'aujourd'hui. Constate Vox Populi, recensement intégral de l'existant avant le déploiement de nouveaux systèmes de gestion. Pour le journal, la SMACU appuie sur les freins. Le syndicat de l'administration accuse les politiciens alertés sur les pièges de la location. Selon l'IB, la RTP s'est tapé deux bolides à 147 millions de neuf francs. En tous les cas, le journal Les Echos retient que désormais, c'est une indemnité forfaitaire globale qui va être versée aux ayants droit rigoureusement retenus. Selon l'Obs, le communiqué du Conseil des ministres n'a pas tout dit sur la décision du chef de l'État. Si Maki a partagé des ministères, ont inscrit sur leur budget plus de 5 milliards de neuf francs destinés à l'acquisition de véhicules. Une pratique jugée illégale faite à dessein pour contourner la loi, la réglementation. Beaucoup de libéralité dans les ministères qui dépensent 122 milliards en 6 ans. Une magouille présumée. C'est pourquoi Maki Sal veut expérimenter le modèle rwandais dénommé charroi zéro ou zéro voiture pour l'administration à l'exception bien sûr des services de sécurité à militaire et structure sanitaire. Ce plan prévoit selon le journal que des véhicules neufs soient affectés et vendus aux bénéficiaires aux ayants droit sur une échéance de 5 ans. Frais d'entretien et de réparation étant à leur search d'après ce rapport exposé au chef de l'État. Cela a permis au pays de Kagame de faire des économies de 8 milliards de francs CFA par an d'où l'instruction donnée par le président Maki Sal de communiquer autour du processus encore avant le déploiement du nouveau système de gestion des véhicules administratifs à partir du 1er avril 2020. Titre du quotidien Maki range les clés. Dialogue politique. La société civile maintient la pression sur Maki Sal. C'est à propos du cumul de fonctions du chef de parti et chef d'État à président de la République débat ce matin dans Sud Quotidien. Pour Mouniai, si c'est le secrétaire exécutif de l'ONG 3D, on doit interdire toutes les formes de cumul. Le président doit être au-dessus de la mêlée soutien de son côté Ababa Carphal du Cradec. Cela permettrait la clarification du débat politique et un retien de son côté. Valjeu Diognai, éclairage de l'enseignant chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biaghi, le statu quo décreté par la majorité à ce sujet, pose la question fondamentale du mandat du président conformément à la constitution du Sénégal. Le témoin va plus loin. Le conflit note que si nos brillants chirurgiens comme les professeurs Mamadou Ndoui et Gabriel Ngom ont réussi à séparer des siamouins, en revanche, aucune opération chirurgicale ne pourrait réussir à séparer les fonctions de chefs d'État et de chefs de parti dans notre pays trafiquent de faux médicaments au Sénégal. Le circuit du marché parallèle débusquait. Selon le président du syndicat national des pharmaciens du Sénégal, introché par nos conflères de Ouagran-Place, les structures sanitaires proposent de faux médicaments aux patients aux nanchons de santé de Tambacunda à proposer de faux sérums anti-tétanique Touba et Kerserindy prisés par les hôpitaux publics. Dans le journal Les Echos, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, l'Allemagne redresse le Sénégal. Selon le conflère de se demander si finalement l'Allemagne ne s'inquiétait pas de l'état de droit et du respect des droits de l'homme au Sénégal. La question a tout le mérite du monde d'être posée après une déferration du secrétaire d'État parlementaire au prix du ministre fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. Christian Lange qui était en visite de travail dans notre pays. Le secrétaire d'État a informé avoir abordé les questions avec le ministre sénégalais de la justice Maître Malik Salle. Il a également rencontré le premier président de la Cour suprême du Sénégal Mamadou Badiou Kamara à Dakar. À ce propos, il dira que le haut magistrat l'a assuré que l'indépendance de la justice est juridiquement protégée mais doit toujours être préservée. Dans le journal enquête, ce dossier sur l'athlétisme sénégalais, oui, c'est l'un d'ayant s'exclame à une le confrère infrastructure rare des pistes délappées, une fédération sans moyens, une tutelle indifférente, l'athlétisme sénégalais agonise. Le Sénégal accueille les JOJ dans deux ans alors que les deux seuls stades fonctionnels vont être fermés. Pape Seringen, le directeur technique national, pour lui, les JOJ. on a un projet sur le projet à ce niveau vers l'horizon. 2022, cela fait deux ans qu'il n'a pas été financé. Le régime met le paquet sur la réussite de l'organisation et compte sur le stade du Sénégal. Sport d'un record, fébrilité, manque d'impact et de créativité. Question du journal Ghana, une ombre au tableau du PSG. Dans la mode l'eau, à main hypothéquée, deux promoteurs veulent court-circuiter Luc Nicolai.